Bonjour, mon nom est Jules-Denis Verville et c'est moi le réalisateur du film Parle-moi. La notion de queer LGBTQ à l'aube de 2022, c'est vraiment un concept qui cherche à englober, et inclure tout le monde dans le fond, tous et tous qui sont moindrement marginalisés dans leur quête d'intégration en société. Mon film Parle-moi s'agit de deux personnages très étranges, même marginalisés, et racontent leur quête d'intégration justement en société à travers un parcours de 36 heures en ville. C'est interprété par des artistes de cirque, sans dialogue, et cherche à raisonner avec un message qui souligne l'importance de ne jamais avoir peur de laisser que ce qu'on fait est une expression de qui on est. Je crois que le film Parle-moi s'inscrit très bien dans la promotion de l'imagination, parce que justement, c'est un festival qui cherche à inclure tout le monde dans le fond. Tout le monde qui se trouve dans une quête d'identité, tout le monde qui cherche un sens d'appartenance, ou la quête d'histoire qui résonne pour eux dans leur propre cheminement de se découvrir et de s'exprimer. Je crois que le message de mon film Parle-moi est universel, dans le sens que ça parle de la quête d'appartenance ou la quête de fraternité, de trouver l'autre qui se comprend, avec qui tu partages un langage, une façon d'être qui n'est pas la norme, mais qui sort d'un fort besoin de s'exprimer, de se découvrir et de se partager. Dans mes projets à suivre, j'ai un film qui va se tourner très bientôt, qui s'intitule Hubris. C'est une collaboration avec un autre cinéaste, Cathy Spurberg. Et le film reste un petit peu dans le même cadre de mon travail, dans le sens que c'est encore un narratif raconté à travers des artistes de scènes. Dans ce cas-ci, la danse de rue, la danse contemporaine, les heures de cirque. Et raconte trois individus qui, en quête de leur propre cheminement, identité et ambition, sont un petit peu aveuglés par les effets pervers de leurs gestes. Dans le fond, le film parle des changements climatiques et notre responsabilité collectif, dans le sens que on vit dans une société où est-ce que l'individu règne, dans le sens, c'est une culture d'individualisme où est-ce qu'on est un petit peu aveuglés par les effets néfastes de nos propres quêtes, qui peuvent avoir des mauvaises influences sur nos environnements. Et cherche à souligner l'importance de repenser à tout ça et de se restructurer d'une façon concrète, soutenable et en harmonie avec la nature. Alors, j'espère que vous allez bien profiter de ce festival, qui se trouve en ligne et également au Centre Phi. J'y serai présent. J'ai très hâte de voir le film. Ce sera la première fois sur le grand écran, pendant toute l'historique de la pandémie. Donc, j'ai très hâte de vivre cette expérience et hâte de vous voir aussi. Merci.